Là j'ai fait un petit peu n'importe quoi parce que là c'est quand même assez tendu, j'ai quand même pas mal d'ennemis, il faut que je fasse attention, je peux aussi attaquer comme ça, est-ce que je peux l'attaquer, est-ce qu'il y a quelqu'un, voilà, ah voilà, je vais l'attaquer à la tête et je vais dévorer son corps et je peux revenir en arrière, tranquille, voilà, on va utiliser les deux flingues spéciaux de The Darkness, alors le jeu forcément, il ne tourne pas à 60 mètres par seconde, il tourne peut-être à 30 mètres par seconde et ça rame souvent, il faut dire aussi que le moteur qui est utilisé est quand même assez ancien, je vais faire gaffe, parce qu'on meurt généralement assez vite dans le jeu, dévorer son cœur, on peut aussi récupérer de l'énergie pour The Darkness, Oh tiens, un mitrailleur, il va m'aider, hop, il tire automatiquement, malheureusement il y a un truc, il est assez bête parce qu'il tire à travers le décor, malheureusement, je ne sais pas, il ne la traverse pas, et hop, il l'a eu quand même, j'ai eu de la chance, il faut faire attention aux sources de lumière, c'est toujours important, on doit toujours rester dans l'ombre, The Shadow, enfin The Darkness justement, il faut toujours rester dans l'ombre, sinon on a un sérieux problème, on peut tirer sur le cadavre, le jeu il gore, mais il gore au possible, c'est un jeu de 18 plus de toute façon, il fallait s'y attendre, voilà, alors voyons voir, qu'est-ce qu'ils vont encore me proposer par la suite, j'arrive sur le toit, Alors le jeu est en anglais, les dialogues sont en anglais, le double jeu américain, je vais dire en américain-anglais est assez correct dans l'ensemble, sans quoi les sous-titres en anglais, et là je suis mort, et ça va être parfait, on va pouvoir s'arrêter là, pour The Darkness, sur Xbox 360 en version française, un FPS très, enfin assez original grâce au pouvoir de The Darkness, avec un scénario plutôt pas vu ailleurs, parce que j'ai des FPS avec la mafia italienne, mais généralement à New York, il n'y en a pas, il n'y en a pas des masses, on va dire, il n'y en a pas des masses, je ne sais plus où il faut aller, franchement, je ne sais plus, mais, bon tant pis, on va s'arrêter là, vraiment, mais un jeu, que je n'ai pas acheté cher, une dizaine d'euros, moins de 10 euros, il ne faudrait pas compris sur Amazon UK, un jeu que vous pouvez retrouver, même en France, à moins de 20 euros d'occasion, ça se trouve partout, il est sorti sur PS3 et Xbox 360, un jeu gore, sombre, gothique, violent, totalement barré, avec des pouvoirs plutôt originaux, et une durée de vie moyenne d'environ 8-10 heures, selon le niveau de difficulté, et c'est un jeu à FPS plutôt intéressant pour un FPS console, un jeu que je vous recommande, et puis c'est tout. Donc sur ce, moi je vous laisse, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.